Marie a été assise à cette balustrade depuis si longtemps déjà. Elle ne sentait plus ses doigts glacés par le froid, son visage la picotait et elle sentait son nez qui commençait à couler. Et pourtant, elle restait là, à regarder le paysage. La forêt de pin s'étendait sur des kilomètres. Ils étaient éloignés de tout dans ce petit chalet montagnard et c'était exactement ce qui les avait décidé à le louer pour les vacances. Elle était sortie parce qu'il y avait de la neige, ça l'apaisait toujours. Elle ne pouvait pas vraiment se l'expliquer mais lorsqu'elle voyait des flocons tomber, son cœur se calmait un peu plus. Si on lui avait posé la question, elle aurait sûrement dit que c'était lié à la magie de Noël. C'était sa fête préférée parce qu'elle était féérique. Depuis qu'elle était enfant, la magie était à l'honneur tout le mois de décembre. On décorait la maison de mille et une paillettes, on cuisinait de succulents biscuits aux odeurs épicées, on sirotait des chocolats chauds devant le feu de cheminée. Les fêtes de fin d'année étaient toujours l'occasion de s'évader et de revasser. Un mois de douceur pour se ressourcer et attaquer la nouvelle année. Marie aimait la neige parce qu'elle lui rappelait tous ses joyeux souvenirs d'enfance. La famille, c'était à ça qu'elle pensait à chaque fois que venait cette période de l'année. Et aujourd'hui, elle avait réussi à transmettre ses valeurs dans son nouveau foyer. Elle pensait à ses propres enfants jouant dans le salon, ce labrador qu'ils avaient recueilli il y a trois ans de cela. C'était une brave bête, toujours là pour vous lécher le visage lorsque ça n'allait pas. Elle pensait également à son mari lisant son journal près de leur cheminée. Et ça, c'était l'idée qu'elle se faisait de la magie de Noël. Une famille parfaite. Pourtant, elle préférait profiter encore un peu de sa tranquillité. Elle avait toujours eu ce petit côté solitaire dont son mari aimait se moquer régulièrement. Il disait parfois qu'un jour, elle quitterait tout pour vivre seule dans la montagne. C'était vrai qu'elle avait toujours aimé la montagne. Elle aimait le silence qui y régnait, mais également cette sensation d'être loin de tout. Ici, elle pouvait s'imaginer vivant en dehors de la société où tout allait trop vite. Elle était épuisée par toute cette pression, par le rythme effréné du quotidien. Décembre était son mois, celui où elle se reposait pour toute l'année. Encore un peu de temps et elle pourrait attaquer de nouveau. Lorsqu'elle fut assez ressourcée, elle retourna dans le salon et y vit toute sa petite famille. Son mari était toujours sur le canapé. Ses enfants, quant à eux, étaient allongés sur le tapis là où elle les avait également laissés. La scène était figée comme prisonnière du temps. Finalement, le calme régnait également dans le chalet. Elle souria à l'idée de retrouver une maisonnée reposante. Son petit coup de gueule avait porté ses fruits et elle n'avait plus à gérer la tempête que provoquait sa petite famille. C'était fatigant d'être l'adulte sur qui tout le monde se reposait. Mais là, c'était bon. Il n'allait plus la solliciter, elle en était sûre. Elle pouvait rentrer sans craindre de les voir lui sauter dessus. Seul le labrador se mouvait dans le salon. Il lapait au sol, encore et encore, devenu presque obsédé. Sa truffe et ses pattes étaient teintées de rouge. Rouge, la couleur de Noël, mais également celle du sang. Marie ouvrit la porte-fenêtre et l'odeur la frappa de plein fouet. Elle lui piquait les narines et lui soulevait l'estomac. Combien de temps était-elle restée dehors pour que ça se diffuse à ce point dans la pièce ? Elle s'installa tout de même aux côtés de son mari et posa le couteau qu'elle avait en main. Elle étendit le bras et observa une tâche de sang sur son pull. Mince ! Elle avait pourtant cru prendre toutes les précautions. Elle avait dû se laisser emporter dans l'action. Elle lâcha un juron et regarda autour d'elle. Finalement, ça avait été plus violent que prévu et elle avait eu du mal à contrôler les éclaboussures. Il y en avait un peu partout sur les murs, sur les guirlandes et même sur l'emballage des cadeaux. C'était certain, à la fin des vacances, elle n'allait jamais pouvoir récupérer la caution. Sous-titrage Société Radio-Canada